À Alfred de Musset Poète, aussi longtemps que marcheur à la terre, Dans le vide muet qui n'a pas d'horizon, Tant que l'homme, implorant un climat salutaire, Sous la grêle et les vents traînera sa maison, Nus, forcés d'inventer le pain, le fer, la flamme, L'art de ne pas périr, ses lois et son bonheur, Qu'il frappera son front en y cherchant son âme Et sa poitrine obscure en y cherchant son cœur, Tant que, posant le pied dans le temple des causes, Il rencontrera Dieu pour lui barrer le seuil, Qu'il verra, comme l'astre est l'onde et toutes choses, Sur soi-même rouler l'ignorance et l'orgueil, Tant qu'à l'air portera les oiseaux et la foudre, Et les neiges d'hiver et les parfums d'été, Que l'amour écrira des serments dans la poudre, En mariant la honte avec la volupté, Tant que devra sévir le sort triste qu'il lit, À toute heure et partout, avec des cuisants nœuds, La raison à l'énigme, à l'épreuve de la vie, « Oh, paëte, ton nom sera jeune et fameux ! » Il n'est pas un amour, pas une plaie humaine Dont le feu sous ton doigt ne se sent hérité, Avec force et plaisir ton verre plonge et promène Où vive de la douleur la sensibilité. Des abîmes du doute où le néant commence, Aux éternels sommets de l'espoir étoilé, Il n'est pas de degré dans la pensée immense Qui n'est franchi l'essor de ton génie ailé. Mais tu n'as jamais su lui choisir sa demeure, Rien ne t'a satisfait des enfers jusqu'aux cieux, Plus gai de tes vers couvrent un ange qui pleure, Le rire de ton masque est mouillé par tes yeux. Ne pouvant ni chasser ni fixer l'espérance, À moitié dans ce monde et dans l'autre à moitié, Tu restes pour le bien dans une indifférence Qui commande à la fois le blâme et la pitié. Pas ta mère et doux qui nous donne envie D'arrêter dans nos bras nos travaux généreux, D'exhaler en soupir tout le feu de la vie, De laisser s'arranger les citoyens entre eux, De fuir dans les boudoirs leurs voies tumultueuses, Et d'étendre nos corps pour faiblir de longueur, Dans le baume énervant des fleurs voluptueuses, Dans les nards en plaisir qui dissolvent le cœur. Le monde autour de nous est plein de bruits de chêne, On dirait que ton sein n'en a rien entendu, Car la cité pour toi ne vaut pas tant de peine, Toi qui l'a dit mauvaise, à qui donc t'en prends-tu ? Ouais, l'âge d'or est loin, mais il faut qu'on y tâche, Le bonheur est un fruit qu'on abat pour l'avoir, Si tu n'étais pas grand, je t'appellerai l'âge, Car je n'accepte pas le joug du désespoir. Voix Aspartacus qui songe, Et gonflant sa narine, L'œil creux vous tend son dos comme un lion traqué, De son point frémissant serre sur sa poitrine, Avec l'anneau rompu le droit à revendiquer. Et voilà, Léonidas, Dans sa froideur outaine, Il montre aux siens leurs proies, Et, près de les quitter, Les convient aux enfers, Où, de la part d'Athènes, L'ombre d'Armodieus va les féliciter. Ces hommes qui s'offraient pour le juste et l'honnête, Ont jugé que la vie est digne d'un emploi, Les brumes de l'arèbe environnaient leurs têtes, Sans leur voiler le but, Sans étonner leur foi. Oui, leur foi. Tu souris, tu les plains, sceptique. Leur foi, sache-le donc, C'était la dignité, Car telle est la grandeur de la morale antique, S'allonger dans la tombe après avoir lutté. Si leur philosophie est de froideur trempée, Elle est bonne du moins pour apprendre à mourir. Ils ne se laissaient choir qu'au devant d'une épée, Ils ont même voulu ne pas daigner souffrir. Cependant, voient leurs mots, Les lois même hostiles, Les guerres corps à corps, De sûreté jamais, Les besoins et la nuit sur les secrets utiles, Et, pour céleste appui, Des dieux qui l'avaient fait. Et toi, Et on y est venu dans le lieu de la terre, Où la sainte justice a vu son grain germé, Où le plus grand esprit n'est jamais solitaire, Ni le cœur le plus pur s'envierge pour aimer. Toi qui naissais à point dans la crise où nous sommes, Ni trop tôt pour savoir, Ni pour chanter trop tard, Pouvant poser partout sur les œuvres des hommes, Ton étude et ton goût, Deux abeilles de l'art. Toi, dont l'amuse vive, Élégante et sensée, Reine de la jeunesse, En a dû soutenir, Comme un sacré des pôles amour et la pensée, Tu te plains de la vie et ris de l'avenir. Je n'entends pas, hélas, D'une indiscrète sonde, Et te rejeter jour, Tes pauvres jours ont fui. Ton âme, Perle éteinte aux profondeurs de l'onde, A descendu longtemps le gouffre de l'ennui. Je n'imiterai pas à ces tourmenteurs des ombres, Qui fouillent un passé comme en force un tombou. Je sais trop qu'en moi-même, Il est des recoins sombres Que fit ma conscience en voilant son flambeau. Non, mais je cherche en toi cette force qui fonde, Cette mâle constance, Exemple du dégoût, Posant l'homme en vainqueur sur la face d'un monde Qu'il a dû corriger pour y rester debout. J'admire l'abandon, L'effrayante indigence, De cet être innocent dans les éterjetés, S'il porte dans son cœur, Dans son intelligence, L'ornement et l'abri de cette nudité. Je reconnais assez, Dans sa nature altière, D'actives libertés, De génie inventeur, Pour que Dieu, Lui livrant l'espace et la matière, Ose lui déléguer les soins d'un créateur. De là sa dignité, Cette foi dans soi-même, Qui révèle ce roi sa divine onction. Il lui dit que son front, Convient au diadème, Sa poitrine à l'amour, Son bras à l'action. Poète, Oubliais-tu les bas-reliefs antiques, Racontant la naissance et le progrès des arts, Le socle, Le bœuf, La ruche et les essais rustiques, Faits par les jeunes gens, Sous les yeux des vieillards, Partout, Dans la campagne égale et spacieuse, Les efforts du labour, Les merveilles du fruit, Et la rébellion farouche et gracieuse, Les premiers talons que le donteur instruit, Les sages, L'alphabet écrit dans la poussière, La chasse aventureuse et l'aviron hardie, Les murailles, Les lois sur les livres de pierre, Et les reins belliqueux pour l'épaule arrondie, Les femmes dessinant les héros dans la trame, Les artistes au marbre inculquant leurs frissons, Et le berger paète, Inventeur de la gamme, Suspendant le soupir à la chaîne des sons, Il est beau, ce spectacle, Eh bien, il dure encore, La conquête a changé, L'ambition non pas, Nos pères tâtonnés aux lueurs d'une aurore, Mais le plein jour enfin se lève sur nos pas, Au ramper le sentier, Nous déployons la route, Ce qu'un aveugle instinct surpris révéla, Nous l'expliquons, Le ciel n'est plus pour nous la voûte, Mais elle est finie, Les dieux, Nous renversons cela, Le quadrige est vaincu, Nous tenons un génie, Qui fume, Haletant, D'un utile courroux, Et, Dans l'oppression d'une ardente agonie, Attache au voile du temps, L'homme pensif et doux, Les vérités farouches en son repère antique, Ne sait où reculer sous l'éclair qui la suit, Elle est traînée enfin sur la place publique, Les yeux charmés du jour et honteux de la nuit, La liberté, Qui pleure en comptant ses victimes, Parée à la frinée, Se voile encore le front, Ses vieux juges, Pesant son âme avec ses crimes, Par sa boutée vaincue, Les lui pardonneront, Pour nous décourager, Il fallait moins attendre, La douleur en travail nous laisse voir son fruit, On s'est trop bien battu, Prête pour se rendre, Nous planterions l'espoir sur l'univers détruit, Et parce que ta sœur, La sensible harmonie, Voyant au fil du loup, Te frémir des larmes d'or, Juge à des mots rêvés, Que la joie est finie, Et t'emporte avec elle en un suprême essor, Crois-tu que l'espérance, A ta suite envolée, Parte en brisant les dés, Sur un si bel enjeu, Ah, grand Dieu, Qu'en diraient Socrate et Galilée, Tous les semeurs de verbes Et les voleurs de feu, Aurait-il en nobli nos arts, De leurs pensées, Notre religion, De leurs pressentiments, Et portant tout le poids de l'œuvre commencée, Réguer tout le profit de son achèvement, Aurait-il, Par la lutte et par la découverte, Fait la sécurité qu'on savoure aujourd'hui, Pour qu'à l'âme plus libre, Allant mieux à sa perte, Corrompit ses loisirs en innovant l'ennui, Les abris sont plus sûrs, Les volontés meilleures, On ne meurt plus de faim, Mais on en souffre encore, Que l'amour et la paix sur toutes les demeures, Comme un soleil égal versent la joie et l'or, Les hommes qui traignaient leur misère sauvage, En se liguant contre elles, On pu s'en affranchir, Mais cette ligue engendre un nouvel esclavage, C'est de leurs droits vendus qu'il faut les enrichir, Tu ne l'as pas compris, Ton vague et triste livre, Nous laisse plein de vœux et de regrets confus, Il donne des désirs sans donner de quoi vivre, Il mord l'âme et la chair, Je ne l'ouvrirai plus, Je ne veux plus l'ouvrir, Mon maître est le poète, Amant de l'idéal, Comme on l'aide un drapeau, Pour la grande action qu'à son ombre on a faite, Qui pose un ferme corps sous la robe du beau, Qui, ne mesurant pas à l'arpent la patrie, La reconnaît partout, dans tous les droits humains, Et, comme bienfaiterie sonorant l'industrie, Veille au salut du cœur dans ce progrès des mains, Si je me suis trompé, Si la nature entière, Depuis les astres morts jusqu'au monde vivant, Où souffle des hasards, Sans bu et sans carrière, S'envole n'importe où comme la graine au vent, Si les gazons d'avril ne sont que les complices, D'un instinct décevant que je nomme l'amour, Si je dois redouter d'ingénieux supplices Dans tous les sentiments qui font gérir le jour, Alors j'embrasserai ta muse abandonnée, Je lui vendrai mon cœur pour ses douces leçons, Et je m'endormirai la tête couronnée, Soupirant les légies et les molles chansons. Je dirai qu'il vaut mieux que toute fin soit prompte, Que la peine ait le mal et le plaisir le bien, Qu'il n'est pas de l'un seul pour assoupir la honte Et bercer la douleur, plus charmant que le tien. Mais je n'en suis pas là, J'ai connu la souffrance, Et le lutteur n'est mis dans l'herbe qu'un genou, Il se dresse, il respire, Il est fort d'espérance, Et tu n'es qu'un malade, Ou je ne suis qu'un fou. Il est fort d'espérance,